Les gens venaient avec un truc genre « Ah ouais, vous avez changé ma vie, vous avez redonné du sens à mon métier ». Mais il n'y avait personne d'autre que les gens de la boîte qui pouvaient reprendre la boîte. Rétrospectivement, c'est quoi monter une boîte comme L.E.D.R ? Rétrospectivement, ça aurait pu être un accident, presque. Mais quelque part, j'avais une vision. En tout cas, j'avais plein d'idées et ça s'est construit au fur et à mesure des blocs. Et on a lancé à ce moment-là une formation en ligne, uniquement dédié au recrutement. Et de là, les formations présentielles ont financé la formation en ligne. La formation en ligne a financé l'école puisqu'en 2018, il y a vraiment eu un avant et un après. En 2018, il y a eu un avant et un après pour deux raisons. La première, c'est qu'on a eu des locaux, on a lancé l'école physique. Et surtout, c'est un effet qu'on n'a pas mesuré, que personne n'avait mesuré. On a été certifiants. Et ça, je pense que ça a été un vrai passage parce qu'aujourd'hui, le fait que les gens soient certifiés chez nous, c'est devenu un tampon. Et c'était un peu la vision de créer un étalonnage, un standard. Et c'est aussi un truc qui est nouveau, c'est qu'il n'y avait pas de standard dans le recrutement. N'importe qui, ton voisin, ton opérationnel pouvait faire du recrutement. On dit non, le recrutement, c'est un métier. Et qui dit métier, dit standard. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Donc 2015-2018. Et 2018, il y a eu un vrai passage puisque là, on a lancé l'école ensemble. Les premiers, on a cherché les étudiants, cherché les entreprises. Et arrivé à aujourd'hui, une entreprise qui est ce qu'elle est. Une dizaine de salariés. Enfin, on a un chiffre d'affaires qui a été multiplié par dix en l'espace de six ans quand même. Aujourd'hui, on aborde aussi ton départ. C'est pourquoi partir maintenant ? Ça fait dix ans. Ça fait dix ans. Je pense que j'ai fait mon... J'ai fait mon... Mais t'as réalisé ton rêve. J'ai réalisé mon rêve. Et puis surtout, j'ai passé mon temps. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Et de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai aussi... J'ai aussi personnellement envie de passer à autre chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'autre jour, on était à un dîner à table. C'était un dimanche soir. C'était dimanche dernier. Clémence, ma fille qui a sept ans, qui se tourne de maman et qui dit mais... Papa, je comprends pas. Ça fait quelques semaines où je te vois beaucoup à la maison. Il se passe quoi ? Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait aussi quelque chose qui se passait et que pour moi, c'est aussi un projet. C'est à la fois un projet de famille, d'être un peu plus à la maison, de passer un peu plus de temps avec les enfants. Enfin, ça peut paraître bête, mais c'est pas seulement Laurent qui parle de l'élève. C'est aussi Laurent qui passe un peu plus de temps avec sa famille. C'est aussi Laurent qui... J'ai aussi... J'aide beaucoup Gaëlle, donc ma femme, sur son projet L'Escal, parce que c'est un projet aussi auquel je crois. Donc voilà, j'ai d'autres sortes d'intérêts. Je pense que je suis arrivé à réaliser ce rêve et j'ai envie d'aller sur autre chose aussi. Je pense que c'était important pour moi de l'incarner et de l'assumer quoi. Et du coup, qui pour l'héritage ? Qui va reprendre l'héritage L'EDR ? En fait, L'EDR, c'est une boîte à part. C'est une boîte à part parce qu'on a une culture, on a des pratiques. Et cette culture-là, il fait que... Il n'y a personne d'autre que les gens de la boîte qui pouvaient reprendre la boîte. Et c'était un projet, à mon avis, qui ne pouvait être repris que par les salariés. Et c'est ça qui fait la beauté, c'est que les gens sont tellement engagés depuis ces années-là dans cette boîte. Ils donnent tout. Il faut voir les réunions d'équipe. C'est quand même... On va dire, on est très dans l'émotionnel chez L'EDR. Donc c'est... Voilà. Et ça se ressent. Et les gens... Enfin, le fait que ce soit les salariés qui reprennent la boîte, c'est un... Ouais, c'est un beau projet. Enfin, ça pouvait être que la continuité de ce projet-là, en fait, qui a été initié en 2015. Et du coup, au final, la direction, tu la transmettras ? Alors, la direction, ça sera Marion. Marion Cossard qui va reprendre. Et Marion, elle a cette capacité à emmener avec elle une équipe, à fédérer l'équipe. Je pense que ça, c'est un truc qu'elle a qui est unique. Et elle, quand elle avait dû définir son avatar sur LinkedIn, c'était la boule d'énergie de recrutement. Et là aussi, elle apporte son énergie. Et je pense que sa capacité à amener l'équipe avec elle va être vraiment déterminante pour justement... Moi, je pense que je l'ai passé de 0 à 1. Bah, elle, ce que tu disais aussi, c'est qu'elle va la passer cette équipe et le projet de 1 à 100. Et ça, c'est un... Je pense que c'est vraiment la bonne personne pour le faire. Elle s'est posé un cadre tout en étant bienveillante. Enfin, elle a vraiment les bonnes qualités managériales pour faire que la boîte, elle explose. Et moi, à côté de ça, j'étais un peu plus tout fou. Alors qu'elle, elle a vraiment le... Elle incarne vraiment ce que... Ce que la LDR peut être dans une phase... Ou à 10, 20, 30, j'en sais rien, personne. Et je pense qu'elle est là. Elle va donner la direction. Elle porte vraiment la boîte depuis 4 ans, en fait. Marion, c'est quelqu'un qui est là depuis 4 ans et qui a la culture dans la peau. Et je pense que c'est une des meilleures personnes, à mon avis, pour le faire. Après, évidemment, tu as tout le reste, que ce soit Nicolas. Pour ceux qui le connaissent, il a cette capacité à transformer les étudiants. Je pense que ça, c'est une de ses forces. C'est la pédagogie, l'éducation. Et quand il prend 10 personnes de démarrage, à la fin de la formation, c'est 10 autres personnes. Et ça, je pense que c'est une capacité unique à transformer les gens. Et ça, je compte sur lui pour continuer à porter cette capacité à transformer à la fois les étudiants, mais aussi tous nos apprenants. Et il est capable de le faire. Et ça, c'est une de ses grandes forces. En mêlant pédagogie, tu fais des entertainment. Mais voilà, c'est un truc qu'il adore. Et je pense que voilà, je compte sur lui. Et puis derrière, tu as toute l'équipe qui est là. Effectivement toi, Mohamed, Mello, Pierre-Luc, Jenny, Aurélien, et toute l'équipe commerciale avec Tom. Il y a vraiment, on a vraiment une super équipe. Il y a une chose dont je suis particulièrement fier. Si tu as un souvenir, tu penserais à quoi ? Les moments que j'ai apprécié beaucoup, moi, c'était les moments où on remettait nos diplômes, nos certificats aux recruteurs. Et je pense notamment à un moment, en janvier 2018, où il devait y avoir une trentaine de personnes, une trentaine de recruteurs. Et ce que j'aimais, et ça c'est le plus important, c'est qu'on voyait physiquement des recruteurs venir nous remercier, dire... Et on l'a eu, et c'est très bizarre, parce qu'on ne fait que de recrutement. Ce n'est pas non plus... Mais les gens venaient avec un truc genre, « Ah ouais, vous avez changé ma vie, vous avez redonné du sens à mon métier. » Et souvent, quand on est dans le recrutement, on est dans l'opérationnel, on est dans la mine, justement. Et ils venaient nous voir en disant, « Mais merci, vous avez changé quelque chose. » Enfin, grâce à cette formation, à ce que vous représentez, ben, ça a changé ma vie. Et que nous, l'équipe et moi, on voit ça, à chaque fois, ça me touchait, en fait. Parce que je disais, ce qu'on fait, ça a du sens. Et ce qu'on fait, ça touche des gens, et ça change des gens. Ben, merci Laurent, pour le coup. On te retrouvera où, prochainement ? Alors, ma boîte s'appelle L'Apprenti. Oui, justement, je réfléchis, racontais des histoires. Donc, L'Apprenti.fr, et voilà, c'est mon prochain projet. On te retrouvera, du coup, sur L'Apprenti.fr dans ta nouvelle aventure. Exactement, dans ma nouvelle aventure. Pour dix ans encore ? C'est le projet. C'est le projet. Des dix prochaines années. Ben, merci Laurent. Et puis, de toute façon, on est au courant. Merci Mohamed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501